beaucoup tout le monde nous revoici pour une petite vidéo présentation d'articles de la boutique vite fait comme ça en passant donc que je vous montre des étamines alors elles sont vendues par deux bottes de paquets donc un qui est mat et un qui est nacré donc ça se présente comme ça à chaque fois alors il y a donc du blanc du jaune pâle de l'or et de l'argent la couleur nude du violet un bleu clair ça fait un peu lavande et un turquoise alors ça j'en ajoute sur les fleurs ou en embellissement comme ça collé à côté des fleurs c'est très sympa donc pour créer vos fleurs aussi c'est parfait ensuite qu'est ce que j'ai à vous montrer des coins de chez timolles donc ils ont un petit retour il ya douze coins ils sont un peu plus petit que ceux de chez graphique 45 mais c'est pareil en métal vous avez trois teintes voilà pour ça donc il y en a douze des nouveaux badges de chez scrap merveilleux sur le thème des roses ensuite chez prima marketing on a pour noël avec la collection de noël des petits flocons en charme qui sont couleur or et argent donc il y en a 16 dans le paquet vous pouvez aussi retrouver ces cristal comme des dots quoi des perles à coller qui sont avec à l'intérieur de la feuille d'or donc c'est très joli ça c'est couleur là ça s'adapte sur plein plein de papiers j'en ai mis avec les papiers the muse de ciao bella ou avec les papiers d'automne aussi donc ça c'est la référence 631 789 c'est ici un tout petit vous l'avez sur le site de la boutique ensuite au niveau des charmes j'ai des choses qui me plaisent vraiment beaucoup que je vous avais présenté il ya quelques temps qui viennent de chez craft consortium donc ce sont des strass c'est du lourd ce sont de vraiment de très belles choses donc ça c'est bientôt les fêtes le moment de préparer vos albums vos cartes pour noël faut en profiter vous avez des passes ruban aussi comme ceci je vais vous montrer vous avez des rectangles et en fait vous passez le ruban dessus dessous et vous avez aussi des cœurs vous avez différents modèles dans la boutique alors je vous montre sur une colocante que j'ai décoré à ce propos en ce moment il ya un petit jeu sur les citrouilles dans le groupe scrapez vous organisé par bysan donc il ya une petite vidéo de chantal qui vous montre comment elle a customisé des citrouilles je crois qu'elles sont en polystyrène et vous avez aussi un lien avec le tuto de ces colocantes que j'avais fait l'année dernière où je vous expliquais comment les décorer donc ce sont des vrais que ma tati m'avait ramené de son jardin avec différentes formes et je les ai laissé sécher pendant un an elles sont toutes légères et du coup j'ai pu les peindre j'ai pu les peindre elles se conservent très bien donc moi c'est des paillettes du mica voilà avec de la colle à différentesaines de paillettes et je saupoudre tout ça là c'est le ruban argenté de chez craft consortium également les paillettes ça se présente sous cette forme voilà ça ressemble à ça vous avez ces très beaux étuis de chez nouveau avec là ce sont les les plus gros voyez ce qu'ils font comme ça là voilà ici et après vous en avez aussi couleur or donc il existe plusieurs versions en confetti ou en paillettes voilà donc ça c'est très joli ensuite j'ai ces jolis embellissements aussi qui sont de chez craft consortium à coller alors c'est pareil ce sont des perles nacrées plus des strass donc ça moi je les mets au coeur des flocons ou sur les fleurs enfin j'ai testé sur les flocons pour noël vous les retrouvez dans la vidéo du kit snow and the city c'est ça un effet magnifique ça aussi sur les flocons ça peut le faire c'est très joli et ensuite j'ai reçu quelques dyes c'est encore temps de préparer vos albums avec les photos d'été moi j'ai pris ceci particulièrement pour travailler aussi avec les papiers under the océan ou république marinard enfin sur le thème de la mer de chez ciao bella donc là ce sont des dyes qui découpent et qui embossent en même temps là ça découpe et là c'est embossé alors il y a deux dyes voyez à l'arrière donc pour celles qui le savent pas qui ne le savent pas les trous qui n'ont pas de rebord autour ça ne coupe pas ça embosse donc vous faites un premier passage dans votre machine pour découper le papier et ensuite vous faites un deuxième passage avec un petit matelas de silicone pour avoir tout le relief des parties qui embossent alors il y a ces bulles ça fait un peu aussi filet marin je trouve ça sympa après j'ai pris la collection avec des algues voilà bon il ya un hippocampe une roue hop là voilà voyez la taille c'est très joli le côté marin là enfin ce feuillage là d'algues je pense qu'on pourrait l'utiliser aussi pour des feuillages assez fins pas spécialement sur le thème de la mer ensuite il y a ce lot aussi de 5 dyes en forme de hublot donc là c'est pareil et ça je trouve ça très intéressant je vais vous montrer enfin je vous montrer juste comme ça sur le paquet donc vous avez un cercle seul pour éviter la partie hublot alors là c'est pareil ça s'embosse à l'intérieur ici vous avez un deux trois dyes sur le dernier je vous fais remarquer qu'il se découpe donc en rond en cercle mais il ne se découpe pas à l'intérieur alors je suis trop près il ne se découpe pas à l'intérieur si vous l'utilisez tout seul vous aurez un rond avec des petites perforations tout le tour c'est tout mignon en fait non c'est plutôt de l'embrossage chaque petit point sera embrossé en revanche vous pouvez prendre une aiguille de piquage et faire un petit trou dans chaque un point pour après faire vos napperons en broderie au crochet pardon je dis n'importe quoi aujourd'hui en broderie je pense à autre chose je travaille sur une autre vidéo c'est pour ça qui ressemble à de la broderie et du coup non non c'est plutôt pour faire du crochet vous savez tous ces petits bords que vous faites au crochet là des petits napperons des petits cadres au crochet ce serait pas mal ensuite dans la même collection il y a les plaques d'embossage alors elle est assez grande vous voyez donc ça c'est pareil embossage débossage je vais vous montrer mon test donc sur du papier nacré un test sur le papier acétate vous savez celui qui est épais que je vends dans la boutique et voilà qui ne se déforme pas et ensuite j'ai testé sur les feuilles de calque épais bleus alors je vais passer en double pour faire une petite carte ou même si je veux faire un fond marin pop-up ça ça pourrait me servir donc voilà ça c'est intéressant je trouve aussi ensuite sur un autre thème ça j'ai craqué c'est très mignon la fenêtre cottage avec un petit oiseau des fleurs à superposer un petit feuillage pour mettre dans la jardinière donc je trouve qu'il est très joli parce que son ses motifs sont ajourés c'est vraiment très très mignon moi ça j'adore il a une belle taille ça c'est sympa voilà ensuite deux séries de dyes pour les fêtes j'en rajoute un petit peu donc il y a celui-ci où il y a la couronne plus deux flocons et trois étoiles donc il y a une belle taille ça fait une dizaine de centimètres donc voilà pour la couronne et puis les petits flocons et les étoiles toutes mini hop là voilà ça peut faire une jolie déco et ensuite alors ça j'ai craqué aussi je trouve ça trop mignon en plus c'est joli c'est assez ajouré donc il y a le sapin un renne les animaux de la forêt un lièvre un écureuil un petit renard un oiseau un champignon un tronc d'arbre alors ça voilà ce que ça donne c'est trop mignon j'adore le lièvre c'est super joli franchement je pense qu'on peut faire des petites choses très sympas donc ça c'est vendu avec une plaque aimantée à l'intérieur donc ça peut vous servir pour le rangement de vos dyes dans votre classeur ou dans votre boîte voilà c'est déjà aimantée donc c'est un petit peu lourd voilà pour toutes ces petites nouveautés vite fait en passant comme ça j'espère que vous trouverez votre bonheur en attendant je vous souhaite un bientôt bon week-end qui arrive à la prochaine à la prochaine Merci.